Bon matin. Dernièrement on a eu une panne de courant ici. Il y a eu un orage avec des gros vents. Pis pouf! Pis d'électricité. C'est fou comme on prend l'électricité pour acquis. Pis qu'on s'en sert pour absolument tout. Pis même les batteries. C'est quand même grâce à la batterie de mon cellulaire, pis de mon ordinateur portable, qu'on a pu avoir un peu de lumière en fin de soirée. Mais anyway, tout le monde en parle de ça. Pis tout le monde le sait. Fait que pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Parce que même si tout le monde sait que l'électricité est vraiment important pis qu'on a notre besoin pour à peu près tout ce qu'on fait, il y a personne qui sait vraiment comment en fabriquer. Comment en faire? Comment générer? Là évidemment avec les trucs que je vais te donner, tu pourras pas vraiment te faire chauffer les tosses. Pis tu pourras pas vraiment appliquer tout ce que je vais dire sans en apprendre un petit peu plus par toi-même. Mais une base, ça reste important. Donc l'électricité c'est un déplacement d'électrons. Pis les électrons ont une charge électromagnétique. Donc le mouvement des électrons génère un mouvement électromagnétique. A l'inverse, utiliser un aimant pour générer un mouvement électromagnétique peut faire déplacer des électrons dans un câble en métal. Pis générer un déplacement d'électrons qui est de l'électricité. En pratique, fais une bobine de fil de cuivre. Passe un aimant dedans. Pis t'as un courant. Pour avoir assez de courant pour charger ton cellulaire, il te faudrait beaucoup beaucoup de bobines de fil de cuivre. Pis beaucoup d'aimants qui ont tous une forte force électromagnétique. Pis tu dois aussi faire attention aux polarités. C'est-à-dire dans quel sens tu vas faire passer l'aimant pis dans quel sens tu vas enrouler ton fil de cuivre. Parce que ça va affecter quel côté va être le positif pis quel côté va être le négatif. Le principe de déplacer un aimant sur une bobine de fil, c'est le principe qui est utilisé pour générer de l'électricité avec des éoliennes pis des barrages hydroélectriques. Pis c'est aussi ce qui est utilisé dans l'alternateur de ta voiture pour générer du courant pour recharger la batterie pis pour continuer à faire fonctionner le moteur. Pis oui, tu peux attacher l'alternateur de ta voiture à une turbine pour générer de l'électricité. Mais dans le cas de l'alternateur, l'aimant utilisé, t'as un électroaimant qui a besoin de courant pour fonctionner. Fait que tu dois le laisser brancher sur la batterie de ton auto. Anyway, y'a aussi les panneaux solaires. Pis des panneaux solaires, c'est du monocristal de silice. Y'a un côté qui est dopé avec du boron pis l'autre côté qui est dopé avec du phosphore. Pis dopé, en gros, c'est d'ajouter des impuretés dans le matériel, dans la structure cristalline. Pis en ajoutant des électrons de phosphore ou de boron, ça ajoute des électrons libres dans la structure, qui peuvent se déplacer plus facilement. Pis le mouvement d'électrons, c'est de l'électricité. Pis quand tu vas appliquer une source lumineuse sur la plaque, les photons vont déplacer les électrons vers l'autre côté, ce qui génère le mouvement d'électrons pis qui produit l'électricité. Mais des panneaux solaires, ça peut aussi être fait autrement. Il te faut deux bornes, pis un liquide qui conduit l'électricité. De l'eau de mer peut faire, mais si t'en as pas, tu peux essayer des jus, de la bière, ou n'importe quoi d'acide basique ou qui contient du sel. Pis là, d'un côté, tu veux un métal oxydé comme du cuivre oxydé, pis l'autre côté, tu veux le même métal non oxydé. Mets les deux dans ton liquide, mets le côté oxydé au soleil, pis tu vas voir un petit courant. Tu peux aussi utiliser les deux mêmes plaques, les coller l'une sur l'autre, pis chauffer un côté pour en faire une plaque thermoélectrique. Fait que jamais t'arriveras à faire sortir un courant vraiment significatif. Genre, tu serais mieux d'essayer de te faire du monocrystal de silice en faisant brûler du sable pis de la poutre d'aluminium sur un feu qui brûle pas mal chaud. Pis les impuretés d'aluminium vont peut-être même pouvoir servir de dopage pour ton monocrystal de silice. Mais là, pour l'autre côté, ça devient plus compliqué. Next, y'a le système piézoélectrique. Ceux-là sont compliqués, pis je sais pas comment fabriquer moi-même. Mais en gros, y'a des céramiques, des protéines, des composés organiques pis des cristaux. C'est le genre de matériaux qui vont produire de l'électricité quand tu vas appliquer une force mécanique dessus. Pis aussi les batteries. C'est bien possible que t'aies jamais ouvert une batterie, pis que tu saches vraiment pas comment ça fonctionne. Mais moi, je l'ai déjà fait, évidemment. Pis je me suis amusé à brûler du lithium aussi. Parce que le lithium, quand ça brûle, ça fait un super gros flash blanc. Genre que ça peut causer une perte de vue temporaire. En tout cas, des batteries, c'est pas juste un accumulateur d'énergie. T'as pas absolument besoin de la charger pour qu'elle fonctionne. En fait, toutes les batteries commercialement disponibles sur le marché, présentement, génèrent de l'électricité grâce à une réaction chimique. Parce que dans toutes les réactions chimiques, y'a des transferts d'électrons qui vont se faire d'un élément à l'autre pour créer des molécules, pis pour détacher des molécules, pour faire des nouvelles molécules. Pis un transfert d'électrons, c'est un mouvement d'électrons. Pis des mouvements d'électrons, c'est de l'électricité. Dans les batteries de voiture, c'est la réaction entre de l'oxyde de plomb, du plomb, pis de l'acide. Les batteries au lithium, comme dans ton cellulaire, vont utiliser un pôle d'aluminium, pis un pôle de cuivre, avec un électrolyte en lithium entre les deux. Pis c'est pas mal la technique la plus simple pour produire l'électricité. Fabriquer ça, c'est pas compliqué. Des cannes en aluminium avec un câble de cuivre qui passe dedans remplie d'eau salée va générer de l'électricité. Tu peux en mettre une trentaine une à côté de l'autre pour augmenter le courant ou le voltage. La catch, c'est que ça détériore les matériaux qui sont utilisés pis faut les remplacer pour produire plus d'énergie. Pis c'est le fonctionnement aussi des batteries rechargeables. Dans les batteries rechargeables, tu vas appliquer le courant inverse pour rétablir l'état original des matériaux qui étaient présents dans la batterie. Comme si par exemple, la réaction va oxyder du plomb, pour la recharger, tu dois appliquer le courant inverse pour désoxyder le plomb, réduire le plomb. Sinon, pour les centrales au charbon. On fait brûler du charbon pour produire de la chaleur, pour faire chauffer de l'eau, pour la transformer en vapeur, puis utiliser la pression de la vapeur pour faire tourner les turbines qui vont générer de l'électricité de la façon qui est la première que je vous ai expliqué, c'est-à-dire avec des bobines de cuivre pis des aimants. La vapeur peut être produite en faisant brûler du charbon, du pétrole, de l'essence, mais aussi grâce à la fission nucléaire pis éventuellement à la fusion nucléaire. En passant à la fission nucléaire, c'est le procédé qui sépare des atomes plus lourds comme du plutonium pis du uranium pour en faire des atomes plus petits, plus légers comme du calcium. Alors que la fusion nucléaire, c'est le procédé de combiner des atomes pour en faire des atomes plus lourds. C'est le type de nucléaire qui se produit dans le soleil et sur terre, on essaie de le reproduire en utilisant des atomes de deutérium pis de tritium pour en faire de l'hélium. Sinon, il y a aussi des centrales solaires qui vont utiliser beaucoup beaucoup de miroirs qui sont tous concentrés en un point pour faire chauffer du sel, faire fondre pis chauffer du sel parce que le sel a une grande capacité thermique. Comme ça, ils peuvent accumuler la température, la maintenir dans des réservoirs pour éventuellement faire chauffer de l'eau pis retourner au même principe que les centrales au charbon. Pis là, récemment, il y a une nouvelle technologie, quoique c'est pas si récent que ça, je pense que c'est genre 2015 qui commençait à la développer, qui est une fausse plante qui utilise l'énergie solaire pour séparer l'eau en hydrogène pis en oxygène pour pouvoir utiliser l'hydrogène comme bio-essence. Sauf que ça a une efficacité de 10%, qui est 10 fois plus performant que les plantes, mais qui est moins performant que les panneaux solaires qui ont 25% d'efficacité. Par contre, si tu utilises des panneaux solaires pour après ça électrolyser de l'eau pour en séparer encore l'oxygène pis l'hydrogène, ça va avoir une efficacité moins grande que 10%. C'est un thumbs up pour la technologie. Mais la demande énergétique est grande pis elle va toujours être de plus en plus grande. On a plein de technologie pis il en reste encore plein à construire, à développer, pis à améliorer. Mais c'est tout pour les vidéos d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, pis on se revoit dans un prochain vidéo. Passez une excellente semaine, pis à la prochaine. Bye!